Alors, nous en venons à la discussion générale, M. Mollac a la parole. Comme vous le souhaitez, mes chers collègues. Vous pouvez venir à la tribune, pas de problème. Donc, merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Donc, vous l'avez compris, nous ne sommes pas favorables au conseiller territorial et que nous sommes pour son abrogation. On n'a pas très bien compris, d'ailleurs, à quoi il servait à faire des économies, à lier la région au département, à un souci de recentralisation. Alors, la petite taille des circonscriptions aurait rendu difficile l'élaboration de schémas à l'échelle des régions. Les conseillers territoriaux élus dans leur canton, ça aurait signifié, enfin, nous, en tout cas, nous en avions peur, la négation de la région et de sa perspective stratégique. C'était pour nous une recentralisation avec une base locale très réduite. On voit mal comment les régions auraient pu avoir des schémas, auraient pu avoir aussi un pouvoir et une légitimité qui leur permettent, finalement, de mettre en place un certain nombre de politiques. Nous rappelons aussi qu'avec l'évolution de la taxe professionnelle, l'autonomie fiscale des régions et des départements a été mise à mal et qu'en fait, leurs budgets sont alimentés par des dotations d'État. Ce qui permet, évidemment, à l'État central de pouvoir négocier nettement mieux, si vous voulez, pour avoir, et de, finalement, orienter les régions et même faire participer la région à des politiques qui ne sont pas décidées en région, mais qui sont décidées directement par l'État. Donc, c'est dans ce sens que nous avons vu, là, une recentralisation. Une recentralisation à peine voilée, puisque la menace était claire. Le président de la République, pendant la campagne, l'ancien, avait émis la possibilité de moduler les dotations en fonction de la mise en œuvre de la RGPP par les collectivités locales. La menace était claire et faisait, évidemment, planer un doute sur l'autonomie des collectivités locales, l'autonomie fiscale, mais pas seulement. A notre sens, ce conseiller territorial était contraire à la libre administration, également, des collectivités, provoqué un cumul qui étant décrié par nos contemporains. Alors, évidemment, il mettait à mal aussi la parité. On voit mal comment un scrutin choisi de ce type-là, une innominale, pouvait amener plus de femmes. On sait très bien que les conseillers généraux ont très très peu de femmes, et on pensait qu'il y aurait simplement 20% des femmes qui seraient élues avec ce futur conseiller territorial. Alors, je dirais également que le financement, on propose un changement des financements, et que maintenant, le scrutin, si vous voulez, soit utilisé pour financer les partis politiques. Alors, effectivement, on a un peu de crainte quand un scrutin uninominale, comme ça, qui n'est en général pas favorable aux petits partis, est utilisé. On peut craindre qu'effectivement, certains petits partis, comme le nôtre, se retrouvent avec des financements moindres. Dès lors, le principe de la suppression du conseiller territorial étant acté, se pose comme enjeu le futur mode de scrutin. Car, vous le savez, nous sommes favorables à un scrutin du type régional, c'est-à-dire un scrutin de liste qui permet à toutes les familles politiques, ou en tout cas à un certain nombre d'entre elles, de pouvoir avoir des élus. Évidemment, c'est ce qui permet aussi d'avoir la parité. Alors, vous me direz, oui, mais on ne pourra pas, à ce moment-là, avoir une représentation des territoires. Cette représentation des territoires peut se faire dans le même type que les scrutins régionaux, qui, eux, sont faits par département. Donc, on peut très bien diviser un département en trois ou quatre sections, avec pas forcément, d'ailleurs, le même nombre d'élus à chaque fois, et que, tout simplement, les gens votent pour ces listes. Donc, ça paraît relativement facile. Sur le scrutin binominal à deux tours, c'est une anomalie dans les systèmes de vote. Il n'y a guère qu'au Pays de Galles, où on a un système qui s'en approcherait, mais qui n'est pas tout à fait le même. Donc, on aurait inventé un nouveau mode de scrutin. Je ne suis pas certain du tout que les citoyens s'y retrouvent, puisque le scrutin de liste proportionnelle à deux tours a l'avantage, lui, d'être déjà en place, pour les communes qui sont à plus de 3 500 habitants, pour les régions. Et donc, il suffirait de le mettre également au département pour que ce soit clair. Donc, vous avez souligné un certain nombre d'aspects. Nous souhaitons, alors nous, évidemment, que ce scrutin ait donc un amendement qui sera déposé tout à l'heure sur ce type de scrutin, puisqu'il a notre préférence, comme je l'ai dit déjà. Alors, le vote, pour faire court, donc très court, il y avait quelques risques sur l'aspect anticonstitutionnel de ce nouveau mode de scrutin que vous allez proposer tout à l'heure. Bon, on en reparlera. Donc, nous proposerons un amendement. Merci de votre écoute, donc j'ai fait court pour ne pas rallonger encore cette nuit, sachant que M. le ministre a déjà fait un voyage assez long.